Alors avant de vous présenter l'invité de ce podcast, je souhaitais d'abord vous parler du dernier livre de Fabrice Midal, « Les 5 portes » aux éditions Flammarion Versilio, qui est le sponsor de l'émission d'aujourd'hui. Alors ces 5 portes correspondent chacune à une force spirituelle et ce livre est une méthode initiatique avec un test vous permettant de découvrir la couleur de votre porte dominante, des rituels et des exercices pour chaque porte. Alors moi j'ai fait le test et mes deux portes dominantes sont la porte verte, qui est le bonheur d'agir, et la porte rouge, le bonheur d'entrer en relation, évidemment. Alors si vous êtes curieux, vous pouvez vous aussi faire le test en ligne sur le site les5portes.fr, alors 5 en chiffres et portes évidemment au pluriel, et Fabrice Midal est aussi l'auteur des best-sellers « Foutez-vous la paix et suis-je hypersensible ? » et vous pouvez retrouver son tout nouveau livre « Les 5 portes » aux éditions Flammarion Versilio. Merci à eux de sponsoriser cet épisode et maintenant, place à l'invité du jour ! Bienvenue pour une nouvelle série santé au naturel en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique, qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est aussi expert et enseignant en endobiogénie qui prône une médecine intégrative, plus à l'écoute des patients, et cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Il est également auteur de livres best-sellers tels que « Se soigner toute l'année au naturel » aux éditions Pratt. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je suis toujours en compagnie de notre cher docteur Charrier pour cette série « Santé au naturel » et il va nous donner ses meilleurs secrets anti-fatigue pour garder une super énergie, même pendant certaines périodes de transition saisonnière, printemps, automne, etc. à chaque changement de saison. C'est vrai qu'on peut avoir un petit coup de pompe ou au contraire sentir plus d'énergie. On va voir tout ça avec lui. Bonjour docteur Charrier. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver et ravis de vous retrouver docteur. Alors au printemps, au changement de saison, c'est vrai qu'on peut se sentir un petit peu plus fatigué, je le disais en introduction à l'instant. Oui, le petit coup énergétique nécessaire pour changer de rythme peut nous entraîner à un certain état de fatigue. Oui. Et ça peut être bien de booster ça pour que tout se passe bien, que ce soit fluide et que notre organisme ne soit pas tout le temps en lutte. C'est ça. Alors la fatigue, les gens qui viennent vous consulter, pourquoi est-ce qu'ils viennent en général ? Quel type de fatigue ? Est-ce qu'il y a des catégories de fatigue finalement ? Il y a plusieurs catégories de fatigue effectivement. Quand on vient consulter pour de la fatigue, c'est que la fatigue est vraiment trop prenante ou qu'on est trop exigeant avec soi-même. Parce que parfois, il faut aussi prendre le temps de s'occuper de soi et prendre du temps pour soi et de se reposer. Oui, les profils de perfectionnistes par exemple peuvent se fatiguer tout seuls. Les gens qui sont tout le temps à la tête dans le guidon et qui n'admettent pas qu'ils fassent moins de choses dans la journée que ce qu'ils devraient faire par rapport au planning qu'ils se sont donnés alors que tout simplement, ils sont au bord de l'épuisement parce qu'ils tirent trop sur la corde. Oui, c'est ce qu'on appelle le burn-in, l'étape précurseur du burn-out. Voilà, tout à fait. Donc il faut être très très vigilant à ça. Surtout quand on veut effectivement très bien faire et qu'on a un environnement professionnel qui ne nous protège pas trop. Donc là, le grand danger, il est là parce que là, on peut rentrer à la fois sur des fatigues qui sont des fatigues surrénaliennes, mais aussi des fatigues psychiques associées. Et c'est ça après qui nous fait basculer dans le burn-out. Là, vous pouvez en avoir pour 3-4 ans, voire 5 pour récupérer. Oui. Alors les différents types de fatigue, vous l'avez dit, fatigue psychique, fatigue... C'est la fameuse charge mentale dont la plupart des femmes se plaignent beaucoup, plus que les hommes. C'est vrai, on parle beaucoup de la charge mentale des femmes, hélas. Oui, parce qu'il y a tout ce côté maternant quelque part qui fait que vous êtes soucieuse de tout le monde, que tout tourne bien et que du coup, ayant à travailler à l'extérieur, vous vous retrouvez avec un double boulot, celui de la gestion de la maison, celui de la gestion de l'extérieur, pas tout, mais globalement, c'est un peu cette surcharge-là. Et en plus, comme les autres sont habitués d'être dans ce confort-là, ils ne voient pas tout ce qui doit se préparer. Donc en plus, on ne se sent pas récompensés de ces efforts. Oui, il n'y a pas de reconnaissance. Voilà, et ça, le défaut de reconnaissance, c'est toujours difficile, surtout qu'en France, on aime bien critiquer, mais valoriser, on ne sait pas faire. Oui. C'est vrai, hein ? Contrairement, moi, j'ai vécu aux Etats-Unis, mais parfois, je trouve que c'est même à l'exemple, mais c'est vrai qu'ils sont très dans le « that's great, you're doing great, fantastic », etc., parfois trop, mais c'est encourageant malgré tout. Voilà. Et c'est vrai que moi, pour avoir été un peu au Canada, moi, je ne suis que francophone. J'ai un gros défaut, c'est que je ne parle pas les langues, donc je profite beaucoup des pays francophones. Et pour avoir été à Québec, par exemple, j'étais très surpris de voir Québec, je trouve, être une France décomplexée, non sclérosée, avec une valorisation de ce que font les gens, plutôt que d'être dans la critique, le reproche, tout ça. Voilà. Donc on est un peu, nous, dans notre pays, un peu dans ce ruminement qui nous déstructure, qui nous abîme, alors que nous sommes extrêmement performants au travail, parce que je crois que le peuple français est un des peuples qui a le plus grand rendement au travail. Mais voilà, il y a ce défaut de reconnaissance qui fait que ça nous amène à basculer. Alors que ce soit à la maison, pour la charge mentale, que ce soit au travail, pour l'investissement qu'on peut donner dans l'entreprise, et se rendre compte qu'il n'y a aucune reconnaissance de cet investissement, qu'on nous a donné des objectifs, qu'on a répondu largement au-dessus, donc l'année d'après, on nous a donné des objectifs encore plus importants, au lieu de dire, bon, c'est bon, super, on peut se poser un peu, voilà. Et que les primes ne suivent pas forcément l'investissement donné, bref. Tout ça, vous avez aussi un autre stress au travail, qui est le harcèlement au travail. Oui, bien sûr. Quand vous avez un petit chef Fayon qui est toujours derrière vous, et qui, c'est pas grand-chose, mais c'est typique, c'est répété dans la journée, ça c'est la pire des agressions qui va vous fatiguer, parce que vous êtes toujours en fait en dynamique de survie, et tout le temps un peu comme un suricate sur son poste de travail, et que le chef Fayon ne voit pas la seule faute que je fais de la journée, parce que c'est évident, le jour où vous vous faites tomber, vous renversez votre gobelet sur votre bureau, par exemple, c'est là où il passe et qu'il dit, c'est interdit de boire pour le travail. Voilà, ce genre de comportement... C'est du stress subi comme ça. C'est du stress supplémentaire. Tout ça, ça entraîne ces stress psychiques, on va dire. Après, il y a les histoires de la vie, il y a des deuils. Un deuil, c'est extrêmement fatigant, un deuil. Parce qu'on a du mal à dormir, on a du mal à se reposer, donc on a du mal à se ressourcer. Ça, ça entraîne aussi des fatigues un peu particulières. Oui, c'est des gens que vous voyez en cabinet, ça ? Oui, bien sûr. Chez les soignants aussi, j'imagine en ce moment, beaucoup de fatigue. Je pensais à ça parce que j'ai fait un podcast avec Isabelle Nazaraga, qui est psychothérapeute et qui est une grande spécialiste des manipulateurs depuis 30 ans. Et elle dit que dans le milieu médical, hélas, on trouve beaucoup de chefs, vous parlez du petit chef à l'instant, mais on trouve beaucoup de médecins en milieu hospitalier, souvent plus des hommes qui sont aussi, effectivement, manipulateurs ou harcelants et qui peuvent épuiser comme ça des équipes. Enfin, je ne veux pas prendre leur cas particulier, mais... Alors ça, c'est tout un problème même qu'on voit dans la formation médicale, parce que vous avez quand même un taux de suicide assez important chez les étudiants en médecine et je trouve que c'est alarmant qu'il n'y ait pas plus de... Alors c'est toujours... ça reste en pourcentage pas grand-chose, mais ça ne devrait pas exister. Non. Il y a une telle dévalorisation dès qu'il y a une erreur ou... Une erreur, attendez. Et souvent, les internes, ils sont censés être chapeautés et apprendre par compagnonnage. Supervisés, oui. Et ils se retrouvent tout seuls à gérer des trucs pas possibles et il y a des choses, ils ne sont pas... On n'est pas omniscient, donc il y a des choses qu'on n'a pas forcément... Si on l'a appris, on ne l'a pas forcément intégrées dans la clinique. C'est tout un travail particulier. Et donc, on va être dévalorisé, donc on est moins que rien. Alors qu'on investit toute sa jeunesse dans des études qui sont, à mon avis... Moi, personnellement, j'aurais du mal à les refaire, alors que je ne sais pas quel autre métier j'aurais pu faire que le médecin. Mais je dis heureusement que c'est passé. Jamais je reprendrai des études de cet endroit-là. Moi, je suis très admiratif des jeunes qui rentrent là-dedans, parce que c'est très maltraitant. Ce sont des études qui sont maltraitantes et qui peuvent amener, effectivement, à des burn-out, et qui peuvent amener, en fait, des gens qui ont été maltraités à devenir maltraitants eux-mêmes. Parce qu'il y a toutes ces problématiques qu'on peut avoir. Et après, avec le contexte actuel, où il n'y a pas la reconnaissance au travail, on était en pleine crise Covid au tout début, on tapait sur des casseroles le soir à 20h pour les soignants. En même temps, si vous étiez infirmière, pompier, tout ça, et que vous habitiez dans un immeuble, vous aviez des menaces, ou on vous demandait de partir de l'immeuble parce que vous alliez contaminer tout le monde. Oui, c'est antinomique. C'est antinomique. Aujourd'hui, il y a des soignants qui ne sont pas vaccinés, qui sont mis à pied, sans aucune reconnaissance de l'investissement qu'ils ont donné avant, sans même faire une adaptation à leur poste de travail, sans même se poser la question de pourquoi ils ne sont pas vaccinés. Donc ça, ça crée effectivement des stress psychiques qui sont majeurs et qui peuvent amener à des décompensations. Donc des gens qui en terminent avec leur vie, ou qui vont aller dans des dépressions majeures qu'on arrivera difficilement à récupérer. La non-reconnaissance, c'est ce qu'il y a de pire. Donc avec vos enfants, soyez toujours très reconnaissants et très valorisants. La maltraitance dans la famille, on dérape un peu, mais ça fait partie des fatigues psychiques. Les maltraitances dans la famille, ce n'est pas forcément des coups. Les coups, ça se voit et ça ne doit pas se faire. Mais des fois, la maltraitance, c'est un regard, c'est une insatisfaction permanente. Des reproches. Des reproches, des petites choses qui me paraissent anodines et qui ont fait des structures et tuent à petit feu la personne qui est face à vous. et surtout l'empêchent de devenir ce qu'elle est et l'empêchent d'être quelqu'un d'épanoui dans sa vie d'adulte plus tard. Intéressant de passer ça aussi en revue. Alors, quelle autre fatigue on peut nommer sinon, Dr Charrier ? Après, on a les fatigues purement physiques, qui sont très très liées à le marathonien. Après, son marathon, il est fatigué. Le problème, c'est d'être fatigué comme un marathonien quand on n'a pas fait le marathon. Donc ça, ça peut être des défauts de l'alimentation. On peut avoir une alimentation qui nous fatigue. Deux tiers du volume de ce que vous avez mangé apporte l'énergie pour digérer ce que vous êtes en train de manger. Donc plus vous êtes un repas à charger, et plus vous avez une fatigue qui suit ça. Donc, si vous avez une alimentation qui ne correspond pas à votre effort physique, par exemple, on peut avoir des fatigues qui s'installent comme ça. Les fatigues musculaires, parce que vous avez un mouvement répétitif, qui n'est pas forcément un mouvement majeur, mais la caissière qui prend le produit que vous avez mis sur son tapis roulant, qu'il passe devant son scan et qu'il repose de l'autre côté, c'est toujours le même mouvement, plusieurs fois par jour, des milliers de fois par jour. Ça ne paraît pas être un mouvement très traumatisant. Pour autant, cette répétition est traumatisante et crée une fatigue musculaire à ce niveau-là, et qui peut avoir un impact autre après. Voilà, dans les fatigues musculaires, enfin, d'efforts, je veux dire, on a l'habitude de faire son footing, et aujourd'hui, je ne peux pas aller le faire, parce que là, je n'ai vraiment pas de jus. Ça doit nous alerter, justement, comme ça, les fatigues. Est-ce que ça peut être aussi le symptôme de choses plus pathologiques, ou simplement d'un état de vie qui ne nous correspond plus ? Vous parliez un instant de l'alimentation, ça peut être le manque d'activité physique, ça peut être un tout. Comment un peu démêler tout ça ? Ce n'est pas évident, la fatigue, parce qu'on a l'impression que c'est un grand pot pourri qui peut être révélateur de pas mal de choses. Surtout, c'est que c'est un piège à médecins, la fatigue. Oui. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir une grave maladie dont le premier signe clinique n'est qu'une fatigue qui s'installe. Et un patient qui est un peu chronique, et qui est dans l'expression de sa fatigue, et qui va s'aggraver dans cette fatigue, mais les mots restent les mots. Donc, quand on l'entend, on n'entend pas forcément que ça s'aggrave. Quand on l'entend, je suis fatigué, je suis toujours fatigué, je suis encore fatigué, tout ça. Et on peut passer à côté d'un diagnostic qui aurait dû nous mettre en éveil, et qui fait qu'on passe à côté d'une maladie grave qui s'installe, comme un cancer, ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que parfois, on aime bien faire un petit bilan sanguin qui permet de décrypter les choses, et voir si vous n'êtes pas en anémie, justement. Parce que si vous avez une anémie, vous avez ces fatigues, on va dire, musculaires, énergétiques. C'est-à-dire que vous avez du mal à faire un effort, parce qu'il n'y a plus de carburant qui vient, vous n'avez plus d'oxygène qui vient assez du fait de votre anémie. Mais si c'est une anémie qui se fait à bas bruit tout doucement, parce que vous avez une petite tumeur dans l'intestin ou l'estomac et qui saignote comme ça, et que ça ne donne pas assez de sang pour que ça se voie dans vos selles, et qu'au long cours, vous perdez. Si je ne fais pas une prise de sang, on ne peut pas le savoir. Donc, si je sais, on va faire des examens ensuite pour voir si c'est juste un petit ulcère, si c'est quelque chose de plus grave, ou si c'est autre chose. Ça peut être une carence alimentaire, enfin, ça peut être plein de choses qui viennent derrière. Donc, ça, la fatigue, ça peut être un argument qui vous fait venir chez le médecin, et c'est un argument qui, pour le médecin, peut être un peu redondant, et donc sur lequel, à un moment donné, on peut se faire avoir chez telle personne, ne pas avoir été mis en alerte, parce que là, effectivement, il y a quelque chose qui a changé. Donc, si votre fatigue change, ça, il faut le dire. Je suis fatigué, mais pas comme d'habitude. Et là, votre médecin, il doit se mettre en alerte. Donc, ça, c'est un signe, effectivement, que ça doit nous alerter. Voilà, parce que c'est des éléments supplémentaires qui viennent par rapport à une fatigue de fond qui peut être plus générale. Après, on a des vies de fous. On a des vies de fous, et on travaille comme des malades, et puis quand on prend nos vacances, on va les rentabiliser au maximum. Donc, les vacances, c'est fait pour se reposer. Or, on va partir le vendredi soir pour éviter les bouchons. Donc, on va rouler toute la nuit. On aura à peine pris le temps de faire ses valises et de tout préparer ses vacances, parce qu'il faut qu'on se presse, parce qu'on est pris par le travail. Donc, en fait, on compacte des choses dans le stress. On part dans le stress. On arrive sur place, si on vient faire une semaine de ski, vite, vite, il faut aller louer son matériel, il faut aller tout ça, parce que ça coûte cher, et donc il faut rentabiliser au maximum. Donc, on est à peine arrivé, on ne se pose pas, on est dans le stress, alors qu'on a changé d'altitude, qu'on a changé de cadre de vie, on fait tout ça. On fait son activité sportive qu'on n'a pas l'habitude de faire, parce qu'on se fait sa semaine de ski ou autre chose. Mais bon, c'est l'exemple que je vous prends là. Et là, on ne va pas se reposer, pour autant. On va acquérir notre fatigue. On va avoir un bien-être, certainement, au quotidien, mais on rentre sur une autre fatigue. Et puis, la fin de semaine arrive, et vite, vite, il faut qu'on re-rentre à la maison, qu'on évite les bouchons, qu'on se tape tout ça. Et puis, le lundi matin, il faut qu'on soit souriant et en pleine forme au travail. Donc, il ne faut pas nier ça. Voilà, il est où le repos ? Le gros problème, c'est l'électricité. C'est la fée électrique qui pose un vrai problème. On en avait parlé longuement, je me souviens, dans un podcast, sur le sommeil, notamment. Et donc, c'est pareil, la fatigue, c'est souvent un manque de sommeil qui ont un sommeil de mauvaise qualité. Donc, il faut savoir prendre le temps de se poser. Et même si on est baroudeur et des choses comme ça, de temps en temps, des vacances sur la plage, des orteils écartés, avec une limonade en main, ce n'est pas plus mal non plus aussi. Il faut l'accepter. Il y a des gens qui ne font jamais des vacances comme ça, mais ils sont tout le temps dans l'épuisement, tout le temps en train de tirer sur eux-mêmes. Donc, de temps en temps, il faut aussi se poser. Il faut accepter qu'il y a un week-end où on ne fait rien. On peut faire un week-end pyjama. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand on fait week-end pyjama et semaine pyjama et mois pyjama. Oui, c'est ça. Là, c'est la dépression ou le burn-out. Mais ce n'est pas un problème. Ce week-end, vous faites ce que vous voulez. La famille, vous faites ce que vous voulez. Moi, je me pose dans mon lit. Je bulle. Je bulle. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que dans la vie, il y a des gens qui sont nés plus fatigués que d'autres et des gens qui ont un niveau d'énergie exceptionnel, voire même des hyperactifs. Ne me regardez pas comme ça, s'il vous plaît. Et du coup, pour les gens qui sont plus fatigués de nature et qui aimeraient bien un peu enclencher la deuxième et qui en ont un peu marre de ce rythme-là, comment est-ce qu'ils peuvent faire ? Et puis pour les autres, les tempérables un peu hyperactifs qui finissent de toute façon physiquement quand même par se fatiguer, même s'ils ont ce niveau d'énergie au top, comment est-ce qu'ils peuvent apprendre un peu à ralentir ? Est-ce qu'il y a des petites astuces, des plantes, des choses qu'on peut faire ? Alors en fait, là, Anne, on est en plein dans l'impact du neurovégétatif sur votre terrain. Oui. Donc quand vous êtes toujours fatigué, enfin que les choses sont lourdes, c'est que vous avez souvent un parasympathique qui est très très fort. Le parasympathique, il y a des plantes qui vont le freiner, comme le thym par exemple, comme les stragons, comme la lavande le freine aussi un peu. Vous avez des gens qui ont un parasympathique fort, c'est les gens, nos ados qui sont en fin de croissance pour grandir, on a besoin d'un parasympathique fort. Ils sont avachis sur le canapé, quoi. Voilà, c'est scotché, là. Ils sont sur leurs deux canapés et qu'ils ne bougent pas. Je vois bien. Voilà. Avec plein de projets, mais la table qui est devant eux, elle est embarrassée de plein de gobelets, de verres et de machins, parce qu'on a la flemme de ramener à l'évier, ne serait-ce que d'une machine à laver. Maintenant, il y a des machines à laver, mais voilà. Bon, c'est l'énergie de la croissance. Je veux dire, c'est hyper fatigant de grandir. Vous devez faire de la structure. Vous avez des charges hormonales qui vous donnent envie de faire des choses et en même temps, vous épuisez très rapidement parce que l'outil n'est pas fini. Le cerveau mouline hyper vite à cet âge-là. Oui, oui, oui. Donc, voilà. On a tous été adolescents, on sait très bien comment ça se passe. Donc, ça, on a besoin de ça pour se parasympathique pour grandir. On a besoin de se parasympathique aussi pour bien vieillir quand on est dans le grand âge. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de siestes et qu'il faut les respecter et qu'il ne faut pas lutter contre. Parce que ce parasympathique, c'est lui qui nous aide, en fait, tout simplement, à prendre le monde pour nous construire. Alors, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir digérer le monde pour rentrer dans la synthèse de ce qui est nous-mêmes. Donc, symboliquement, c'est très fort, mais c'est une réalité. Une réalité, c'est le parasympathique qui vous fait manger le monde. Et ce parasympathique, le matin, il va s'exprimer sur le fait que le réveil sonne et vous ne l'entendez pas ou vous l'entendez, vous l'éteignez, on ne sait pas trop comment, avec la main. Et puis, vous vous rendormez. Et puis, il ressonne une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Il y a des gens, il faudrait un seau d'eau pour les lever du nuit le matin. Ça, ce n'est pas un problème un peu de cortisol, justement ? Non, c'est plus un problème de parasympathique qui est fort. Parce que le parasympathique, il gère l'endormissement et le sommeil. Donc, vous êtes dans la profondeur du sommeil. Et là, on vous sort de la tombe, on fait le matin. Ces gens-là, souvent, quand ils arrivent enfin à se lever, il ne faut pas leur parler, il ne faut pas leur dire « Tiens, il y a un problème, il y a un... » Dans un couple, quand vous avez quelqu'un qui est très actif et l'autre qui est très dans le para, ça pète le matin parce que si vous avez inondé d'informations quelqu'un qui a un parasympathique fort et qui ne reçoit pas l'information, ça l'agresse. Donc, en général, il faut prendre sa douche, il faut avoir pris son petit déjeuner, il faut attendre 11 heures du matin pour que ça commence à émerger quelque part et qu'on puisse accepter les agressions du monde pour pouvoir les gérer, parce qu'avant, on n'y arrive pas. Je prends des cas extrêmes, mais c'est un peu ça aussi. Oui, c'est un peu ça, les gens qui sont comme ça décrivent ça. Donc, ces gens-là, ils ont un gros défaut, c'est que pour se donner de l'énergie le matin, ils se prennent un café. Bien fort, les gens, ils ne mangent même pas. Donc, ça, c'est une deuxième erreur. Donc là, la grave erreur, c'est de prendre le café parce que quand votre voiture, vous allez la démarrer le matin, si vous appuyez tout de suite sur l'accélérateur et que vous n'avez pas enlevé le frein à main, vous avancerez, mais ça va abîmer la voiture. Et bien, quand vous avez ce type de terrain, que vous prenez un café le matin, vous appuyez sur l'accélérateur, alors que vous n'avez pas enlevé le frein à main. Et enlever le frein à main, c'est enlever la tension qu'on a dans le parasympathique. Donc, ça, c'est le thym. Une infusion de thym sera très, très bien par rapport au petit déjeuner. Alors, c'est un nouveau goût, ça peut plaire ou pas plaire, mais c'est ce qu'il vous faut si vous voulez une boisson chaude à ce moment-là. Un petit coup de foie à ce moment-là. Ou alors, on mange avant, le café. Ou alors, on peut... Ou on prend une douche. Non, non, mais on évitera le café. Parce que le café, il va chroniciser cette fatigue. Ah, de toute façon. Oui, parce que le café, il est très pervers. Il va vous donner une information positive au moment où vous vivez. Trois heures après, il vient casser tout ce qu'il a mis en place. Donc, il faut éviter le café et le thé. Il faut éviter ce type de boisson quand vous avez ce type de terrain, le matin au petit déjeuner. Y compris le thé vert ? Oui, bien sûr. On peut éventuellement aller prendre après le repas du midi, et pas toujours. Mais je peux l'accepter dans les conseils. Je peux être dans cette... Il faut toujours être dans la négociation. Oh là là, un thé vert après le repas, on accepte. Ça fait un peu rude quand même. Oui, oui, oui. Moi qui boit le lit de thé vert tous les jours, tous les matins. On est rentré dans un comportement et qui n'est pas le bon comportement, mais c'est celui qui nourrit le problème. Et le problème est le meilleur équilibre qu'on a trouvé pour fonctionner jusqu'à maintenant. Donc, pourquoi on changerait ça spontanément ? Donc, c'est là où on a besoin d'un expert qui nous dit... On casse le truc. Là, tu as un mauvais machin. À l'extrême, il y a ces gens qui sont hyperactifs, qui n'arrêtent pas. Mais en fait, c'est eux qui font les infarctus à 40-50 ans. Donc, en fait, ils arrêtent d'un seul coup. Alors que quand vous avez cette grande fatigue chronique, en général, vous vivez très longtemps. Oui. Qui va piano, va sano. Voilà. Et mon grand-père disait toujours malade, jamais mourir. Parce que quand on est dans ce terrain-là... Ah, il disait ça ? Oui, toujours malade, jamais mourir. Quand on est dans ce type de terrain-là, on va faire toutes les petites bronchites qui traînent, tous les rhumes qui traînent, tous les machins. Donc, on n'est toujours pas traque. Mais en fait, on a une bonne immunité parce qu'elle est tout le temps sollicitée. Et puis, on ne va pas dans les excès. Donc, en général, on ne fait pas des maladies qui nous emportent brutalement. Voilà, il y a des bonnes leçons à retenir. Alors, quels seraient les bons rituels qu'on pourrait mettre en place, finalement, pour éviter cette fatigue ? Je ne dirais pas lutter contre la fatigue parce que si on dit lutter contre, on est déjà dans un truc de combattant qui n'a pas compris le combat qu'il mène. Oui, et puis si vous êtes une deux chevaux et que vous voulez être une Ferrari, vous allez conduire votre deux chevaux comme une Ferrari. Ce ne sera jamais une Ferrari. C'est ça. Et vous allez la casser, la deux chevaux. Ou inversement, en général, c'est plutôt dans cet ordre-là qu'on veut. Mais si on a une Ferrari qu'on voudrait être une deux chevaux et si on a envie d'aller traverser le désert et faire des treks, je pense que la Ferrari ne vous amènera pas loin non plus. Donc, c'est dans les deux sens. La meilleure des deux voitures, ce n'est pas forcément celle qu'on croit. Donc, on ne peut pas être autre chose que ce que l'on est. Donc, le plus dur, c'est qu'on ne nous a pas donné notre notice en naissant. Et le mode d'emploi. Le mode d'emploi. Et que dans la famille, on peut être tous différents. Donc, on n'a pas non plus à ressembler aux frères, aux cousins, à la tante, à tout ça. On est soi-même. On est un individu. Donc, il faut d'abord apprendre à se connaître. Et ça, il faut une vie, parfois, pour apprendre à se connaître. On est en chemin. Voilà, on est en chemin. Mais il faut arrêter de faire les choses pour faire plaisir aux autres. Il faut les faire par rapport à soi-même. C'est pour ça, quand on est parent, il faut être extrêmement vigileur. Faites en sorte que vos enfants, ils font les choses pour faire plaisir à eux et pas pour vous faire plaisir à vous. Ce n'est pas une projection de vous-même. Vos enfants, ce sont des êtres à part entière. Après, c'est presque inévitable. Oui, bien sûr. Mais il faut en être conscient. Il faut avoir de la conscience. La conscience ne serait pas... Enfin, ne change pas forcément les choses, sauf qu'on n'a pas les mêmes exigences après. On n'a pas les mêmes intransigences, surtout. Ou quand on voit qu'on est en déviance, on se dit, là, je vais trop loin. Et ça, ce n'est pas mon problème, c'est le sien. Il faut que j'apprenne à lui laisser cette charge qui lui appartient. Oui, c'est ça. Après, en tant que parent, on est là pour donner un cadre. Et si on ne met pas de cadre, on a des enfants très anxieux, donc c'est pire. Donc, c'est très dur d'être parent, je pense. C'est très fatigant. C'est très fatigant. Non, non, mais restons positifs, effectivement. Donc, par rapport à ce terrain, alors, comment est-ce qu'on peut l'orienter en fonction si on est plutôt deux chevaux ou Ferrari ? Je fais un mix des deux, moi. Ferrari. Ferrari. Ça doit exister. C'est la voie du milieu, les Ferrari. Il y en a qui peuvent être très deux chevaux le matin et qui deviennent Ferrari l'après-midi aussi. Parce que dès qu'on a lâché tout ce qui brille, après, on peut partir à fond et du coup, le soir, on n'arrive même plus à avoir l'énergie pour se poser. Donc, on est encore plus deux chevaux le matin. Je suis sûre qu'il y en a qui voient bien, là, dans ceux qui nous écoutent, le truc. Mais quelqu'un qui est très parasympathique, c'est quelqu'un qui ne fera pas des sports extrêmes. Alors que les gens qui sont hyper actifs, c'est eux qui iront faire des sports extrêmes à faire du soleil élastique, à sauter avec des capes, des montagnes. Il faut avoir un bêta sympathique extrêmement fort pour ça. On voit ça plutôt souvent aussi chez les jeunes. Oui, parce qu'ils ont l'énergie qui va avec aussi. Et puis, quand les grands bêtas, alors, ce n'est pas péjoratif, je crois que je dis bêta. Oui, les grands bêtas. Ce n'est pas les grands bêtas, c'est les grands bêtas sympathiques. Les BTS. Voilà, ils n'aiment pas la perte de performance, mais quand ils prennent de l'âge, c'est dur pour vivre à eux. Ils ont fait des tracks pas possibles. Et puis là, ils ont du mal à faire une petite randonnée. Ils n'acceptent pas. Mais ce sont des personnes qu'on peut voir. Vous pouvez les voir dans les montagnes. Ils ont 81 ans, parfois 90 ans. Ils font des petites marches tranquilloues. Mais les autres, ils sont loin de faire ça. Donc, il faut déjà avoir un bon bêta pour affronter le monde comme ça. Et donc, ce bêta sympathique, il faut le tempérer. Donc, il faut éviter de rentrer dans le stress parce que le stress va amplifier ce bêta sympathique. Donc, on revient toujours sur l'alpha sympathique parce que c'est l'alpha sympathique qui conditionne les niveaux de stress. Alors, comment est-ce qu'on fait justement pour tempérer ce bêta sympathique quand on voit qu'on est dans un excès un peu ? Oui, en fait, il faut le nourrir quand même. Donc, ces personnes-là, souvent, elles ont besoin de faire une heure de sport le matin avant de commencer leur journée de travail. Donc, ça, il faut le faire. Et c'est comme je disais pour les premiers, il faut accepter la sieste. Voilà, pour les seconds, il faut accepter d'avoir un temps dans son planning où on va défoncer son bêta, on va dire. Et comme ça, on est agréable à vivre pour tout le monde. Autrement, on est insupportable. On râle sur tout le monde, on n'est jamais satisfait. Il faut que les performances soient plus fortes et contre soi-même aussi. Donc, si on fait son temps de sport où on va cracher toute son énergie, après, on devient un niveau optimum et on va devenir efficace surtout. On ne va pas casser une équipe qui est derrière nous et on a tous, quel que soit notre terrain, notre personnalité, on a quelque chose à apporter dans une équipe dynamique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors comme profil de fatigué ou de pas fatigué, justement ? Alors après, on va avoir, on était dans les activités neuro-végétatives, on va avoir les fatigués de la thyroïde. Donc, on sait quand on est malade de la thyroïde, quand on a une hypothyroïdie, on est extrêmement fatigué, on prend du poids, on prend de l'infiltration, on perd des cheveux. Ça, c'est toute la problématique. On est constipé. Toute la problématique de l'hypothyroïdie, alors que l'hyperthyroïdien, lui, il va être une pile électrique, un peu bêta, mais il va être plutôt en diarrhée, il va faire plein de choses, il ne dormira pas. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il va s'épuiser et puis il va basculer après sur l'hypo. Ah oui. Donc, cette thyroïde, c'est une bonne mule qui travaille, mais qui est rarement malade d'elle-même et qui travaille en fonction de ce qu'on lui demande de faire. une petite surcharge de travail et paf, à s'effondre. Parce que vous l'avez chargé, 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 vous mettez un petit paquet de sucre sur le dos et paf, ça s'écroule. Le paquet de sucre, il l'a fait écrouler. Mais c'est ça qui permet... L'accumulation. Voilà, l'accumulation. Donc, ces fatigues thyroïdiennes, en plus, elles sont amplifiées par les changements saisonniers. Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois déjà. Parce que là, on a une sur-sollicitation adaptative qui vient se rajouter. Donc ça, il faut être très vigilant sur ces fatigues thyroïdiennes, surtout chez les femmes autour de la quarantaine. Parce que chez les femmes autour de la quarantaine, la thyroïde, elle est souvent malade de ce que leur demandent de faire les ovaires. Puisque les ovaires ont encore 10 ans à tenir la route avant la ménopause. Et donc, il y a une sorte de grande répétition générale qui se met en place. Et la thyroïde est souvent affectée à ce moment-là parce qu'on lui demande une suractivité pour compenser toute cette régulation-là. Et c'est pour ça qu'on a plein de femmes qui ont des problèmes de thyroïde autour de 40-42 ans. Ah oui, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se prépare et qui est déjà très fatiguant. Et il y a un acteur qui est le meilleur des acteurs de la troupe, mais c'est celui avec qui on a tout fait faire, donc il n'en peut plus. Et donc, on a tendance à le dégommer à ce moment-là alors que c'est lui qu'on doit protéger. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour soulager justement dans cette période-là ? Eh bien là, il faut s'intéresser beaucoup à ce qui se passe au niveau des hormones génitales. Vous parlez de fatigue génitale d'ailleurs. Oui, ça c'est encore une autre fatigue. Oui. La fatigue génitale intervient souvent au printemps. Entre autres, quand la dynamique des hormones génitales n'arrive pas à monter suffisamment au printemps parce qu'on a cette phase-là aussi qu'on voit bien dans le monde animal. Alors, on va dire que les humains ne sont pas des animaux. Je pense qu'on en fait partie du monde animal. Mais bon, chacun pense ce qu'il veut là-dessus. Néanmoins, on est tributaire de ce monde et si nous, on a une capacité de se reproduire tout au long de l'année, la plupart des mammifères se reproduisent à un moment bien particulier qui est le brame du printemps pour les cerfs et qui en fait une montée de la génitale physiologique que nous vivons nous aussi en tant qu'humains. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder les campus au printemps. Les étudiants, ils sont sur le gazon en train de flâner entre eux plutôt que d'être en cours. En octobre, novembre, ils seront en cours. Ils commettent les examens à l'automne, donc cette fatigue génitale peut être liée à une montée du printemps qui est insuffisante. De la sève du printemps. Et puis, il y a des tranches d'âge où cette fatigue génitale s'installe. Donc, la phase de ménopause est une période qui est très bouleversante pour la femme parce que c'est violent et son changement de statut qui va avec. Voilà, on en parlera de la ménopause. Les déconditionnements de la société au niveau de son statut, c'est ça que vous voulez parler. Et puis, on a un axe génital qui va fonctionner autrement. Les hormones génitales ne gèrent pas que la sexualité. On a souvent trop... D'ailleurs, on les a mal nommées. On n'aurait pas dû les nommer génitales parce qu'on soit garçon ou fille, on a les mêmes hormones. Et c'est nos récepteurs cellulaires et notre ADN qui nous transforment en garçons ou en filles. Donc, voilà. On devrait les appeler comment du coup ? C'est des hormones de l'anabolisme et de la régénérescence. C'est-à-dire que c'est des hormones qui font grandir. Mais ce n'est pas elles qui sont en route quand on est dans l'enfance parce qu'on n'a pas passé la puberté donc c'est des glandes qui ne sont pas matures. Quand on est dans l'enfance, on a tout l'axe somatotrope qui lui nous fait grandir. C'est celui qui gère le foie, le pancréas, toute l'assimilation digestive, tout ça, toutes nos glandes salivaires, tout ça, c'est l'axe somatotrope avec des hormones comme la GH qui est une hormone qui fait grandir les os. Une fois qu'on a fini de grandir, une fois que vous avez construit le bâtiment, il faut le restaurer en permanence. Si vous n'avez fait pas les peintures de temps en temps, si vous ne changez pas une tuile de temps en temps, après ça se dégrate. Et là, c'est la régénération justement. Cette régénérescence, c'est le rôle des hormones génitales qui, à un certain niveau, contribuent à la régénérescence de l'espèce. C'est la même finalité à des niveaux différents. Oui, qui est la survie en fait. Mais pour nous, en tant qu'individus, ces hormones-là sont avant tout là pour nous permettre de régénérer nos tissus au quotidien parce qu'en permanence on se détruit et en permanence on se reconstruit. Et ça, si le jour on ne fait plus ça, on est mort. La pierre n'a fait pas ça et la pierre n'est pas vivante. Tout organisme vivant est dans une cascade destruction, construction, destruction, construction. De cycle. Et ça se termine par une dernière cascade qui est la destruction. Qui ne s'arrête pas brutalement parce qu'une fois qu'on est mort on a encore les ongles et les cheveux qui continuent à pousser. C'est l'inertie on va dire de toute cette cascade qui reste encore dans ces choses-là. Oui, d'ailleurs ça c'est un autre sujet mais en neurosciences on commence de plus en plus à étudier ce phénomène de combustion et qui entraîne quelque chose, un espèce de feu dont on ne sait pas effectivement si c'est quelque chose qui vient de la conscience et qui est désincarné ou si c'est cette combustion physiologique qui donne quelque chose. Mais bon, c'est un autre sujet. n'allons pas là mais ça me faisait penser à ça. Alors sur la fatigue on approche de la fin de ce petit podcast sur la fatigue. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour des fatigues plutôt passagères qui ne seraient pas des fatigues chroniques parce que là qui seraient vraiment à écouter et on a dit d'aller voir le médecin et de voir si ça cache pas autre chose et de régler le problème de fond. Pour des fatigues plutôt passagères on a envie peut-être d'un petit coup de boost, transition de saison, on est entre deux choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors très classiquement et je vous l'ai dit déjà plusieurs fois mais le soutien de la thyroïde sur les changements de saison c'est important donc on revient encore une fois sur le porridge flocon d'avoine qu'on va faire ponctuellement. On peut manger aussi des soupes miso ou des algues de l'océan pas des algues d'eau douce parce qu'elles apportent de l'iode et ça peut nous aider. Plus vous habitez loin de la mer Sauf si on est hypothyroïdique peut-être ? Non non c'est plutôt en hyper qu'on évitera. En hyper ? Alors c'est en hyper alors je me trompe à chaque fois mais c'est bien de le signaler quand même pour les algues ? Oui oui bien sûr mais là on sera pas sur la fatigue thyroïdienne dans ce cas-là. Donc enfin on n'en aura pas besoin. Mais c'est vrai que par rapport à la thyroïde elle-même c'est bien de ne pas aller la surstimuler s'il y a besoin. On évitera le chou pour la même raison parce que le chou lui il frêne plutôt l'activité thyroïdienne donc quand vous êtes fatigué le chou, enfin tous les crucifères les navets, rutabaga toutes ces choses-là qui ont des propriétés de capter l'iode et de vous empêcher de l'assimiler. En fait on enlève le carburant de la thyroïde parce que c'est une glande qui marche avec l'iode. Quoi dire ? C'est soutenir toujours vos surrénales parce qu'on est toujours dans les problématiques d'adaptation. C'est quand vous avez du grand âge c'est aussi... Les surrénales comment on peut les soutenir justement ? Alors les surrénales c'est toujours pour rester simple c'est le cassis et l'églantier en gémothérapie qu'on peut utiliser au quotidien. Ça peut être aussi des plantes telles que le pain le sapin ça peut être... Donc là on peut faire une petite cure ? Voilà on peut faire une petite cure à ce moment-là. Ça peut être simplement de manger des fruits rouges de façon plus intense ou de boire des fruits rouges. C'est plus facile de trouver des jus quelle que soit la saison. Avec le porridge c'est bien les fruits rouges dans le porridge c'est bon ? Et puis quand on prend un peu d'âge il y a la fatigue génitale qui vient à s'associer et c'est pour ça qu'en médecine chinoise traditionnelle aux personnes âgées on leur donne du ginseng qui est une plante qui stimule fortement les surrénales le gingembre aussi le théorocoque aussi et donc on peut donner ces plantes-là quand on commence à avancer en âge pour retrouver un tonus de vie. Donc là on fait quoi ? Des cures pareil ? Ouais on fait des cures et puis on peut les intégrer dans l'alimentation le gingembre on le trouve très facilement on peut se le faire en boisson voilà il faut que ça rentre régulièrement autant quand on a 30 ans 40 ans on n'a pas forcément besoin de ces plantes-là autant quand on commence à avoir 55, 60, 70 ans c'est des plantes qui doivent être de plus en plus présentes dans notre quotidien. Et bien c'est parfait on a fait un petit tour d'horizon de la fatigue d'où elle vient comment la réguler et puis ben voilà des petites astuces et des secrets encore de notre médecin endobiogéniste on dit comme ça un médecin endobiogéniste ? On pourrait le dire on pourrait le dire mais en même temps je ne sais pas si on est autorisé à le dire Ah ! Bon alors je me suis autorisé à le dire mais je ne sais pas si vous pouvez le dire mais en tout cas voilà qui pratique l'endobiogénie on va dire comme ça C'est plus simple à dire Merci beaucoup docteur Charrier en tout cas Merci à vous Prenez soin de vous Oui prenez soin de vous Docteur Jean-Christophe Charrier merci infiniment pour tous ces bons conseils on peut vous retrouver sur internet pour suivre l'actualité de l'institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site www.iempi.fr ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique et bien entendu découvrir tous vos livres les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre vivante ou soigner au naturel les maux de l'automne et se soigner au naturel toute l'année disponible aux éditions Pratt N'hésitez pas aussi à écouter ou à réécouter la toute première série en 6 épisodes avec le docteur Charrier et tous ses excellents conseils voilà tout cela évidemment ne remplaçant pas une consultation chez votre médecin merci si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode retrouvez en librairie mon livre issu du podcast métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel Oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur et enfin pour nous soutenir participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités rejoignez dès maintenant la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose Merci Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h Sous-titrage ST' 501